salut à tous aujourd'hui petite vidéo rétro bricolage ça faisait un bail et pour l'introduire j'avais envie de vous proposer un petit clip musical généré par de l'intelligence artificielle mais comment dire c'est pas encore super au point on va dire pour rester gentil mais bon vu que c'était marrant je voulais quand même laisser voilà vous ferez votre propre opinion et juste après le clip du coup la vidéo bricolage on va réparer une super nintendo à tout de suite il me souvient les séjours passés quand nous jouions à super mario toute la journée la journée et maintenant notre console est cassé il est temps de la réparer n'est ce pas réparons notre super nintendo renom à nos jeux préférés avec mario et luigi ensemble nous jouerons jouons vraiment à nos jeux préférés préférés réparons notre super nintendo ouvrons la console recherchons les fils les fils connectons les câbles faisons ce qu'il faut et redonnons vie à nos souvenirs d'enfance en réparant la super nintendo salut et bienvenue pour une vidéo un peu particulière déjà premièrement parce que je retrouve pas ma casquette je me sens complètement nu sans elle malheureusement ma belle casquette tortue ninja mais ne vous inquiétez pas je vais partir à sa recherche et je la retrouverai pour la prochaine vidéo voilà mais enfin bref aujourd'hui vidéo bricolage un peu particulière puisqu'on va essayer de réparer une super famicom défectueuse le plus rapidement possible histoire histoire de de rendre la chose un peu amusante et de mettre un peu de piquant voilà parce que j'ai un peu l'habitude maintenant j'arrive à reconnaître plutôt bien les problèmes déjà il faut du matos je vous conseille la burning test cartouche une cartouche custom qui va permettre de tester les différents composants voir essayer de diagnostiquer un peu d'où viennent les problèmes de la console parfois malheureusement c'est la puce principal le ppu qui est hs et dans ce cas là il n'y a pas grand chose à faire malheureusement dans d'autres cas et bien c'est réparable donc on va voir pour cette petite super famille comme là déjà on va la diagnostiquer puis après on fera un petit chrono pour voir combien de temps je mets pour arriver à la réparer si j'y arrive alors c'est parti ça là vous êtes dans mon atelier donc dans mon garage là j'ai un vieux alors vous allez me dire qu'est ce que c'est que ça une rétro bazook tu mets un trinitron vega dans ton garage oui mais déjà il est ultra usé il est en fin de vie donc il me sert là juste à tester les consoles là et l'image n'est pas très belle en plus c'est une modèle 100 hertz donc pour le rétro gaming c'est vraiment pas l'idéal voilà pourquoi il reste là en tant que télé dc uniquement bon allez c'est parti donc première chose à faire ben tester la console je mets la cartouche avec j'ai lu de la télé je mets du power j'attends que le crt veuille bien répondre voilà je me mets sur le banc de chanel et j'allume et là qu'est ce qu'on voit alors je sais pas si ça sera visible mais on voit que le texte s'affiche et repart ne reste pas en place est totalement différente donc très certainement dans ces cas là c'est très certainement un problème de condensateur il ya 95% de chance que ce soit ça le voyant s'est allumé donc là niveau courant il n'y a pas de problème donc et bien écoutez on va partir pour un full recap de la console j'ai ma boîte spécialement conçue avec des condensateurs de remplacement pour les super famicom avec les valeurs qui vont bien vous pouvez retrouver d'ailleurs ces valeurs sur le site console five tech wiki ce que je vous recommande ils vendent aussi des cap kits mais vous n'êtes pas obligé de les acheter vous pouvez acheter vos condensateurs ailleurs juste vous servir des schémas du site puisque bon ben si j'aurais fait un gs vu qu'ils aident pas mal la communauté si ils avaient été en europe malheureusement ils sont basés aux états unis les frais de d'un d'envoi sont très chers donc j'achète mes condensateurs ailleurs voilà où là j'avais pas vu mais le bouton éjecte a tendance à rester coincé regardez ça c'est bizarre après ah ouais il ya un truc qui se balade à l'intérieur bon donc peut-être plus qu'un seul problème en tout cas c'est parti donc là j'ai mon fer à souder attendez je vais bouger un tout petit peu pour voyez le plan de travail hop voilà comme ça vous y verrez console fer à souder condensateur boîte à outils et on va pas on va partir pour le chronométrage dans trois alors juste avant avant pause temps mort à 20 minutes de vidéo je devrais couper et relancer parce que voilà je peux pas faire des vidéos plus longues que ça avec mon téléphone mais alors c'est parti alors on va chronométrer à 3 2 1 c'est parti paf tout d'abord ouvrir la console avec un embout spécial gambit mais j'ai pas le bon assis alors déjà ce que je remarque c'est que la console étant très joli ah ben le plastique est bien endommagé et j'ai un petit peu de mal à sortir les vis sans sortir sans casser un bout de plastique avec alors pour accélérer je pourrais prendre une visseuse électrique mais ça impliquerait de plus grands risques d'endommager la coque aussi donc je vais y aller à la main tout manière c'est pas le dévissage qui va prendre le plus de temps a priori en attendant je vais faire chauffer le fer ou plutôt ouais remarque il n'y a pas besoin pour l'instant vu que ce sera le souffleur qu'on utilisera en premier pour l'instant on laisse un slip slip mode slip qui veut dire dormir en anglais et non pas le sous vêtement masculin n'est plus qu'une vis assez elle est bien pénible à ouvrir celle là voilà on la retourne l'intérieur est plutôt propre pas de traces de rouille apparente première vue j'ai oublié le tournevis je vais perdre pas mal de temps avec cette histoire c'est dommage est-ce que j'en ai un là qui pourrait faire l'affaire peut-être celui là ah non il va trop petit aïe 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 imprévu voyez voyez si on se prépare pas bien c'est pas grave on va prendre ça tac allez ça ça devrait faire l'affaire non c'est trop gros alors là je perds des secondes là là ça va pas être le record on pourra se rattraper sur la partie soudure mais pour l'instant je perds du temps ok c'est en il va aller c'est parti on dévisse l'intérieur donc là il n'y a pas trop à réfléchir il faut enlever toutes les vis pour changer les condos on peut enlever le port cartouche délicatement voilà je vais mettre la coque alors pourquoi ça va rester bloqué et quel est le truc qui se balade ça j'ai pas encore vu le truc qui se balader dans la console pour l'instant on va enlever ça l'éjecteur de cartouche on enlève aussi le petit ressort ensuite je fais les vis de l'interrupteur ensuite j'enlève l'interrupteur je débranche complètement ensuite on va enlever les vis du shield métallique les quatre vis plus deux si on compte celle du port cartouche voilà voilà je vois pas de traces d'oxydation quoi donc c'est plutôt bon signe ensuite on va dévisser le module audio ok pour ce modèle il n'y a que deux vis pour pouvoir enlever le module audio que dis-je si c'est bon voilà après il se déclipse hop on le met avec le reste et puis il il nous restera quelques vis à l'arrière une celle là qui est un peu plus longue que les autres et 3 j'inspecte le fusible au passage je vois un tout petit peu d'oxydation mais rien de méchant ça a l'air plutôt ok au niveau de l'état de la console voilà donc là on peut sortir maintenant la console de la coque arrière j'ai fait tomber une vis au passage faut pas que je les perde ah bah oui voilà j'ai trouvé ce qui se bladait c'était un bout de coque jauny alors je sais pas quoi d'où il est parti mais bref ok donc ça on va le mettre de côté tout ça on va le mettre de côté maintenant on va s'attaquer à ça il va falloir qu'on enlève le blindage qu'il y a au dessus des condensateurs donc d'abord on dévisse la vis du transistor du régulateur de voltage d'ailleurs je me demande si on pourrait pas modder une super famicom avec un régulateur plus moderne pour faire en sorte que la console ne chauffe plus ça pourrait être pas mal voilà et après il va falloir enlever quelques vis à l'arrière pas besoin de les enlever toutes il faut voilà sur ces modèles il y en a quand même 5 à enlever ça dépend des modèles 1 2 celle qui est un peu plus argentée c'est celle du milieu qui sera je crois légèrement plus longue ouais c'est bien ça 3 les autres qui sont un peu plus couleur cuivre ce sont celles du bord et celle qui est en plein milieu celle là on n'a pas besoin d'y toucher sauf si on veut changer le module RF mais dans 99% des cas on s'en fiche qui joue à la super famicom avec un signal radio faudrait être un petit peu masochiste alors là je vois qu'il y a quand même un peu d'oxydation au niveau des soudures ça bave un petit peu au niveau des soudures du power donc on les refera peut-être ces soudures là je vois un petit peu d'oxydation ici bah là c'est le module RF donc on va laisser tomber sinon rien de très méchant là il y a un truc ce condensateur là le 1000 il a l'air quand même pas mal endommagé voilà donc bah maintenant on va passer à la deuxième étape maintenant qu'on a bien démonté la carte l'étape une des étapes que je préfère l'étape on va faire péter les condensateurs HS un peu comme des popcorn avec le souffleur à air chaud pour ça il faut un souffleur et une pince et c'est tout et ça va aller tout seul donc là on est combien à 13 minutes de vidéo j'ai commencé vers 4-5 minutes donc on est même pas encore à 10 minutes de bricolage on va dire donc on est pas trop mal pour l'instant je... alors je vais en profiter pour vérifier les valeurs parce que ça change suivant les modèles donc là on a une super Famicom avec 4 condensateurs de 100 microfarad 2 de 10, 2 de 33 et plus... celui-là c'est du 10 aussi donc 3 de 10 et le fameux petit condensateur de 2,2 qui est toujours là voilà des fois vous pouvez avoir du 47 à la place du 33 ou du 220 à la place du 100 suivant les modèles et là le gros lui ce sera du 1000 voilà donc on fait chauffer la PCB jusqu'à ce que les soudures se ramollissent et puis après avec une pince sans forcer surtout on va venir retirer un par un les petits condensateurs et ceux qui sont HS qui sont déjà bien flingués et bien en fait ils vont juste exploser faire un petit POP comme un Popcorn voilà, mais ceux-là ils ont pas l'air trop fatigués mais bon c'est dur à dire à l'oeil lui de toute manière voilà, ça ça prend un peu de temps et puis après ça vient tout seul il y en a un qui est parti, un deuxième qui est parti et là normalement ça devrait s'enchaîner 3ème 4ème 5ème allez le dernier enfin le dernier pour ce côté-là et 6ème voilà, j'ai fait la partie qui était là on va faire les 2 de 33 maintenant allez c'est vraiment, je n'ai pas forcé du tout et ils sont sortis très bien tout seul ce qui veut dire que ah si on voit quand même un petit peu d'oxydation en dessous d'un des condensateurs que j'ai retiens donc le problème peut venir potentiellement de là voilà, un des condensateurs avec l'âge de toute manière on sait que ça ne résiste pas bien donc là le modèle, au passage si ça vous intéresse, c'est un modèle de 1990 SHVC CPU 01 voilà, très classique, un des vieux modèles en 2 chips voilà, c'est une 2 chip c'est pas une 1 chip simplement voilà, hop il est sorti son voisin ne va pas tarder voilà, c'est fait et on va faire le 2,2 au passage histoire de faire vraiment le full rica et puis après pour le dernier ben, comme c'est un condensateur qui traverse il va falloir venir le retirer au fer à souder on va pas pouvoir le faire au fusil à air chaud et malheureusement je n'ai plus de tresse à dessouder donc j'espère que ça va quand même le faire allez mon petit gars t'as très envie de te décoller, je le sais le moins, c'est du côté carré, le plus du côté un peu arrondi il faut bien repérer ça, c'est important allez, voilà voilà, c'est tout bon là vous verrez pas forcément bien, je commente au passage donc on éteint le souffleur à air et on a vu le fer à souder c'est encore un peu chaud, je me brûle un peu les mains voilà, vous voyez que la température ici augmente je sais pas si vous verrez bien j'attends que le fer soit à 375 degrés c'est la température que j'aime bien en général pour souder d'ailleurs s'il y a des soudeurs expérimentés dites moi si vous pensez que c'est à une bonne température moi c'est celle qui, je trouve, marche pas mal en général peut-être que c'est un peu élevé, je ne sais pas voilà, donc on va retourner la carte et avant de dessouder, on va venir rajouter un petit peu d'étain frais ça facilite en général le dessoudage on dit des soudages, non, des soudures je ne sais plus, je ne sais plus ah oui, il y a eu un petit je pense qu'il avait un problème celui-là de condensateur c'est une petite étincelle de déchargement qui n'était pas prévu donc dans mon avis celui-là, il n'était pas déchargé, il n'arrivait pas à se décharger tout seul allez, on va venir le... maintenant c'est fait, il est déchargé on va venir le dessouder alors, je vais prendre une pince pour éviter de me cramer les doigts je vais même prendre la pince... la pince coupante on s'en fiche, il est HS ce truc de toute manière et là, c'est parfois le moment où il y a des petits accidents, des coupures de pistes ah voilà, il est sorti il y a... bon c'est plutôt propre, écoutez sans très ça dessouder très bien, très bien, très bien bon maintenant, encore une fois, je regrette, en général je refais... j'enlève tout le vieil éteint avec de la tresse à dessouder avant de en remettre du neuf mais je n'en ai plus malheureusement donc je ne vais pas pouvoir faire le travail aussi propre que je l'aurais voulu donc on va quand même rajouter un petit peu d'étain frais, pas beaucoup histoire de... de ne pas souder sur du caca voilà je vais faire quand même un truc même si je ne peux pas remplacer l'étain je vais mettre du flux de soudure ça pourrait un peu améliorer l'état du vieil éteint, on va dire parce qu'avec la chaleur, il va se mélanger au vieil éteint qu'il y a déjà voilà, puis ça me permet d'enlever un petit peu le brûlé qui reste autour des soudures voilà voilà, un tout petit peu comme ça de toute manière elles sont propres, franchement je peux vous les montrer mais voilà, les soudures sont encore propres donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problème quand même ça ne devrait pas trop gêner allez c'est parti on va en mettre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu sur tous les points là je suis à combien ? 21 minutes, ah il faut que je relance voilà, j'ai juste fait arrêt remarche parce que sinon la vidéo elle est s'arrêtée d'elle-même hop, donc je remets de l'état ici, 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 et ici, voilà ça c'est fait, maintenant il ne reste plus qu'à aller chercher les condensateurs des bonnes valeurs et à tout ressouder on va commencer alors ceux-là, j'avais dit, c'était du 33, je crois les deux qu'il y avait là-haut je pourrais vérifier sur le schéma, mais je risquerais de perdre du temps ouais, c'était du 33 alors c'est parti, on prend des condos 233 alors ça c'est peut-être la phase la plus longue, c'est de préparer les nouveaux condos condensateurs, quand je dis condos, c'est condensateurs, pas condom, pas les préservatifs hop 1 de 33 et 2 de 33 et c'est parti il suffit juste de raccourcir les pattes, de les écarter un tout petit peu, et si vous avez bien préparé le terrain en remettant un peu d'état neuf, il n'y a plus qu'à chauffer un tout petit peu, et voilà voilà, là je viens de souder deux condensateurs maintenant il m'en faut 3 de 10 j'espère que je ne me suis pas planté que c'est bien des condensateurs de 10 ceux-là 10uF, oui 10uF 50V, très bien oui, 10, et 10, ok, on est bien on raccourcit les pattes tac et mon soude le plus droit possible, alors, ah voilà oui, si, c'est bon il faut vérifier que le blindage passe, mais je pense que sur ce modèle-là, on est ok alors là, ça manque un tout petit peu de teint, donc, sur une des deux pattes, je vais en rajouter un tout petit peu voilà le deuxième, on coupe les pattes, on écarte, on se prend pas de sens, on met bien le moins du long côté putain, je l'ai, lui, je l'ai souder un peu pas droit il y a une patte qui dépasse un peu d'un côté c'est pas gênant, plus que ça, voilà il faut être sûr juste que la connexion se fasse bien c'est bon, c'est pas trop dégueu hop, allez, maintenant, on va s'attaquer ah non, bah, je vais faire le troisième de 10 tant qu'à faire hé, je l'ai pas enlevé non, j'ai oublié d'enlever un condensateur ah là là, est-ce que je peux le faire ou faire à souder pour pas faire trop de temps ah là 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 là, je vais m'en vouloir c'est bon, on l'a fait à l'arrache, alors ça c'est un peu dangereux déssouder comme je viens de le faire parce que si les soudures sont sèches, un peu oxydées ou quoi, vous risquez de casser des pattes donc c'est vraiment pas conseillé là, je l'ai fait dans le cadre de la compète, il faut aller le plus vite possible mais je ne vous conseille pas à la maison, c'était bien un de 10 euh, oui fort heureusement, dans mon cas, ça s'est bien passé alors celui-là, il faut il faut pas hésiter à le pencher parce que je crois qu'on a pas beaucoup de place pour le mettre pencher les papattes éviter de craver le plastique à côté voilà ok, allez, on s'attaque à ceux de 100 maintenant nickel, j'en ai 4 de 100 c'est pile poil ce qu'il me fallait là, il faut que j'en recommande, j'en ai plus beaucoup des... des 100 micro phares ils sont un peu gros donc on risque d'un peu se sotogéner s'entrogéner mais bon on va faire avec ah, 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 ça tombe ça tombe, zut tout ceux-là, ils roulent ils roulent beaucoup et c'est embêtant j'en ai perdu un, là ah, il est là ah, ah c'est bon, je les ai retrouvés c'est bon ok 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 Allez Non mais est-ce qu'il est bien mis lui Bah ouais bah non J'ai bien fait de vérifier Mais en fait je m'aperçois que j'ai pas mis assez d'éteint Je perds du temps sur des bêtises Allez On recommence Alors là Ça devient délicat On va prendre avec la pince Une pince qui tient s'il vous plaît Une pince qui pince Où vous digue ? Non c'est encore pire Je m'y prends mal Je m'y prends mal Je m'y prends mal Ils sont trop gros Ils sont trop gros ces condensateurs C'est des 50 volts Il n'y avait pas besoin d'avoir autant de voltage Mais bon Qui peut le plus Peu le moins N'est-ce pas Allez De deux Trois Ne pas bouger avant que l'éteint Se soit Re-solidifié Sinon il y a tout à refaire Et le dernier Voilà Ouf C'était le plus dur Allez On a fait tout cela Il ne manque que celui De 2,2 et 2000 On va faire le 2,2 Si vous le voulez bien Donc celui-là aussi Il va falloir le coucher Parce qu'il va devoir aller Sous le blindage Sous le blindage Avant de la console Allez S'il te plaît Ouvre-toi Plastique Bon Ce ne sera pas un record du monde Cette fois-ci Mais c'est pour vous montrer Que même en faisant des bêtises Ça va quand même Relativement vite Hop Voilà On détord un peu On les couche Et on va venir souder ici Celui-là il est facile à mettre C'est un vrai plaisir Hop Voilà Et donc le dernier Le traversant C'est du mille On m'a dit Le petit 10 000 Dit Gros condensateur On va prendre celui-là Tac Ne pas se tromper de sens Et c'est parti Mon zizi Ça va me prendre le temps De bien positionner le machin Attends Je vais aplanir le visuel De ce côté Ça c'est vraiment La face un peu casse-pied Je trouve La face Tu ne sais jamais Comment t'y prendre Ça c'est vraiment Ça sert de se dire à peu près Donc On va y aller Deux espoirs Non Petite pâte et papate Oh là là Il se plie C'est terrible C'est terrible Tout ça parce que Je n'ai pas de tresse Ça dé-souder Il y a une pâte Qui est passée En plus C'est l'autre Qui L'autre Qui ne veut pas Putain Je vais changer Je prends le condensateur Il m'a souder Je sens Je vais faire De la merde avec Non Non Mais celui-là Attendez Ça c'est pas Les bottes valeurs 600K1 Qu'est-ce que c'est que ça Voilà Là il y en a Des mille On va remettre Un peu de flux Au passage Pour pas tout cramer Parce que C'est une mauvaise idée De passer le fer Trop longtemps Au même endroit Sans remettre de flux Histoire de nettoyer un peu Le carmage Et j'aimerais bien éviter D'arracher le piste Qui me ferait perdre Beaucoup de temps Et qui a rendu la chose Pas très propre Ok Donc on va voir Un coupé court Cette fois Les cartelant A l'air ok Pas avoir trop de longueur Ça permet d'éviter Les risques Que les pattes Se plient trop facilement Là je crois Qu'on est pas mal Là je crois Qu'on est pas mal Yes C'est passé Ça y est J'ai réussi à le mettre Ok On va rajouter Un peu d'étain Voilà Et puis En général Il faut couper le surplus Mais j'avais coupé Tellement Tellement ras Qu'il n'y a même pas besoin En fait Ben voilà On a fait le full recap Alors maintenant J'avais perdu Le temps On va tester La console Donc on rebranche Le truc A ne pas oublier C'est évidemment De mettre un jeu Mais aussi Oh putain Les vis Le module De son C'est en quoi On aura écran noir Et La cartouche de test Où est-ce que je l'ai mise Je l'ai mise ici Pas se tromper de sens Evidemment Et évidemment Le bouton pouvoir aussi Ça pourrait être intéressant Parce que sans lui Je ne vais pas aller bien loin Où est-ce que je l'ai mis ? Il est ici Alors attention De ne pas faire Le court-circuit Je rebranche le bouton power Et j'allume Ça marche pas Non ça ça marche pas Voilà Ça marche C'est réparé On va faire le test Donc là on peut stopper Le temps Enfin on peut stopper le temps En tout cas Vous voyez que l'image Il y a de l'image Il y a de l'image Qui est visible Donc c'est très bon signe Pour tester correctement Je rebranche Le port manette Excusez-moi A laquelle je branche Une manette Donc c'était bien Le problème principal De la console Paf Je vais sur Test burn Et là Ça va tester Les principaux composants De la console Alors ça met un petit peu de temps Tant que tous les condensateurs Que je viens de rajouter Se chargent Et a priori On n'a pas d'autre problème Donc on a bien On a bien réparé Notre console Ça c'est la musique De la victoire Les amis Quand vous entendez ça En général C'est que votre console Est réparée Bon on va pas perdre Plus de temps que ça Je peux vous Montrer un vrai jeu Quand même Histoire d'être sûr Un petit dragon Dragon ball par exemple Allez Un petit dragon ball z Oh la Oh la What J'avais fait un faux contact J'ai failli la défoncer J'aurais été triste Donc faire très attention Quand elle est pas remontée Et là Ça marche nickel Ah j'ai eu peur J'ai eu peur Pendant l'espace D'une seconde Merde Qu'est-ce que j'ai fait Voilà Ça va me permettre De tester un jeu Alors vous fiez pas À la qualité de l'image Parce qu'évidemment Je vous ai dit La télé est presque HS Et en plus Je suis branché un composite Bah enfin on voit bien Qu'à priori La console n'a plus de problème Ça a l'air de bien répondre Alors ce jeu en plus C'est une sorte de RPG En japonais Bulma Et il y a Piccolo Dans mon équipe Non je sais pas Enfin bref La preuve par exemple Que ça fonctionne Donc on est content Il y a le port cartouche Qui est venu avec Putain Entre parenthèses Il est propre Le port cartouche Donc la console Était en bon état Le seul truc Qui n'allait pas A priori C'était ses condensateurs Et un bout de coque Qui est cassé À cause de La jolissure De l'âge Et c'est souvent Les deux Principles problèmes De ces consoles Malheureusement Donc là Ce que je vais faire Vu que ça fait 20 minutes Je vais redémarrer La vidéo encore une fois Et puis on va Juste calculer Le temps de remontage C'est parti Pour débrancher Redébrancher Les câbles Et essayer De redémarrer La console En un minimum De temps possible Sans rien omettre Alors Tac On récupère ça Et ça Première chose À faire Vérifier S'il n'y a pas Des trucs qui se baladent Si il y a Des trucs qui se baladent Qu'est-ce que c'est C'est une vis Hop Voilà On met le blindage Du bas Avant de Repositionner La PCB Sur La partie basse Ne pas oublier De Revisser Le blindage Le blindage Du régulateur De voltage Alors Si j'ai pas fait De caca Toutes les vis Doivent être Encore par ici Elles sont quand même Pas hyper nombreuses Et puis relativement Faciles À À Identifier Là Donc là Je revisse La vis Du régulateur J'aurais peut-être Pas dû commencer Par celle-là Non C'est fait C'est fait Ensuite Les 5 vis Du dessous De la console J'ai pas de chance Sur un point C'est que Le blindage A l'air un peu cabossé Du coup C'est un peu Dur De remettre les vis Qui d'habitude Se remettre La plus facile Facile des manières Celle-là Elle arrive plus facilement Une fois qu'on en a mis 2 Après les 3 autres C'est quand même plus simple Alors Qu'on est sûr Qu'on les retrouve Parce que là C'est pas où elles sont J'ai pas fait Tomber par terre Je crois que Je m'en ai pas fait Tomber par terre Voilà C'est là Elle va là La longue Alors là Vous voyez rien Vous voyez rien Parce que je fais Est-ce que j'ai pris Le truc sur mes genoux C'est bon J'ai récupéré Les 5 Hop Donc le blindage est remis Maintenant on peut Repositionner Funaise Il y a des bouts de plastique Qui Qui partent Bon bah Sayonara On peut repositionner La PCV Dans la console Hop Tac Et On peut également Qu'est-ce qu'il faut faire Repositionner Le shield Que voici Tac Et voilà Puis là On peut commencer A visser Une fois qu'on a mis Cette vis Là On peut remettre Le bouton Pouvoir En place Pas besoin de forcer Avec ces vis Là Vous sentirez Dès que vous arrivez Au bout Mais il faut quand même Aller jusqu'au bout Les argentiques Sont un peu plus long Que c'est pour le port cartouche Les deux autres argentiques Qui sont un peu plus long Donc c'est pour l'arrière Pour le L'arrière du blindage Et voilà Et là où je perds du temps C'est que j'ai pas mon tournevis Cémanté Et du coup Les vis tombent C'est pas la seule chose A tomber Restez avec nous Encore de 23 Deuxième ici Ça fait craque Le plastique Il fait craque Putain J'espère que je l'ai pas pété Il y a encore un truc Qui a pété Vraiment le plastique Il est Il se fissure En petits morceaux C'est ça Quand il est trop jauni Il ne faut pas faire grand chose Malheureusement Pour ça C'est important De privilégier Une console pas jauni C'est pas que esthétique Voilà Maintenant qu'on a mis ses vis On peut remettre Le module de son Une vis là Et Une vis là Ah dommage J'ai La vidéo pour remonter C'est arrêté au plein milieu Donc je pourrais pas trop Chronométrer Le temps qu'il faut Pour remonter le truc Bon on va quand même Le finir Il me manque juste Le port manette Que je cherchais En fait Il était resté accroché A la manette Allez le dernier test Une fois que c'est remonté S'il te plaît Ah Je pense que c'est la cartouche Qui est un peu sale Ça marche Allez on se fait Une petite partie C'est parti Allez, bam ! Je te mords la cuisse. Il s'enfuit. Bah écoutez, cette console marche très très bien. Aïe ! Ah, je me suis pris la bombe. Enlève-toi ! Bon voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser. Je vais les réparer peut-être une deuxième console en écoutant tranquillement un petit livre audio à côté. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo aura pu être utile à certaines personnes. Ou au moins vous apprendre deux, trois trucs. Voilà, c'est intéressant. Et puis, si ça peut aider quelques supers Famicom à revivre, ça me fera plaisir. Portez-vous bien. Des bisous, à très vite. Profitez de la vie. Ciao !